Cette séance, je suis Capucine Boidin, je suis professeure en anthropologie de l'Amérique latine à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. On est très heureux de vous accueillir de nombreux aujourd'hui pour écouter Philippe Descola. Je vous précise le fonctionnement de notre séminaire qui s'appelle Chacal et qui vous étonne peut-être un petit peu comme le nom. C'est un acronyme, c'est-à-dire Séminaire d'Histoire et d'Anthropologie de l'Amérique latine. Chacal, colonialité, altérité, j'avais oublié les deux derniers mots de cet acronyme. Le principe de ce séminaire est qu'il est pensé et organisé ensemble entre enseignants et étudiants. Et donc, nous faisons des séances privées autour des mémoires des étudiants et des étudiantes et des séances publiques qui présentent des ouvrages récents. Et donc, nous choisissons ensemble avec les étudiants les ouvrages récents qu'ils souhaitent lire et dont ils souhaitent inviter les auteurs et trouver des discutants et engager une discussion. Et les étudiants qui sont ici dans cette salle, certains ont lu des passages et vont pouvoir aussi s'appuyer sur leur lecture pour poser quelques questions. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter Lise Bernard et Alice Huillier, qui font toutes les deux leur mémoire en anthropologie, toutes les deux au Pérou. Donc, Lise Bernard, qui travaille fermement en anthropologie économique sur un atelier de production textile à partir de métiers d'origine coloniale, de théâtissés coloniaux. Et Alice Huillier, qui a fait une ethnographie des curés, c'est pas le terme exact, des prêtres, des jeunes prêtres kétchophones qui sont envoyés dans les Andes, dans leur propre région de naissance et qui sont des zones qui sont définies comme des zones de mission. Donc, c'est des missionnaires d'aujourd'hui. Donc, une ethnographie, non pas des populations rurales, mais des prêtres. Donc, leur présentation ayant été faite, je leur donne la parole, parce que ce sont elles qui se sont chargées de toute organisation et de leur présenter. Merci, merci. Merci à tous de tous d'être présents aujourd'hui. Et surtout, merci, M. Lesgoa, d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais rapidement vous présenter. Vous êtes aujourd'hui professeur de mérite au Collège de France et directeur de l'HVSS, le laboratoire en théologie sociale. Vous avez d'abord étudié la philosophie à l'MS Saint-Cloud, mais c'est en ethnologie que vous soutenez votre thèse en 1983 sous la direction de Claude Lémi-Strauss. Et votre thèse s'intitule alors « La nature domestique, symbolisme et praxis dans l'écologie des Hachoirs ». Elle est de trois ans de terrain ethnographique étudié en état de 60 ans à 60 ans auprès des populations gilmaraux-nachoirs en Haute-la-Mazine. Et vous y partiez pour étudier ce que vous nommiez alors « La socialisation de la nature des Hachoirs ». Et votre expérience de terrain remet en cause cette opposition à nature-culture. « Dualité ontologique » pourtant donnée par votre vériteur de thèse, vous découvrez en effet que ce que nous considérions comme la nature n'existe pas, en tout cas pour les Hachoirs, puisqu'ils considèrent les non-humains comme de réels partenaires sociaux au quotidien. Et c'est donc à partir de ce premier terrain et de cette première recherche que se construisent ensuite vos chronos et votre réflexion, notamment dans le cadre du cours que vous donnez au Collège de France, puisque de 2000 à 2000, vous êtes responsable de la chaire d'anthropologie de la nature au Collège de France. En 2005, à partir d'études textuelles notamment, vous proposez une nouvelle écologie des relations en distinguant quatre modes d'identification, que sont l'annonce, le totalisme, l'analogisme et le naturalisme, quatre ontologies qui se distinguent selon la continuité ou la dispontinuité des physicalités et des intériorités. Je vais juste rappeler ce qui m'enlève du naturalisme, puisque c'est ce dont on va être arrivés à parler le plus aujourd'hui. Vous caractérisez le naturalisme comme étant, d'un côté, la continuité des physicalités, c'est-à-dire que tous les êtres et toutes les choses sont soumises à la nature, et de l'autre, par la discontinuité des intériorités, c'est-à-dire que seuls les êtres humains sont dotés d'une vie intérieure. Et ces manières de penser les rapports entre humains et nos humains ont nourri et continué de nourrir notre travaux et ceux de nos universitaires, et ils apparaissent particulièrement utiles et opérants pour comprendre aujourd'hui la crise climatique et pour réfléchir aux manières de non pas l'éviter puisque les trop tard, mais tout au moins de l'éviter des physicalités. Du coup, c'est dans cette logique qu'en septembre de l'année passée, j'ai publié ce livre, « L'Echnographie de nos humains » aux éditions Seul, qui est un ouvrage que vous pouvez en collaboration, enfin, vous écrivez en tout cas en collaboration avec Alessandro Pinocchi. Donc, Alessandro Pinocchi, il est auteur de Vébé, après avoir réalisé un cructus en philosophie et en sens connective, c'est un auteur avec lequel vous échangez déjà depuis plusieurs années et qui a été inspiré par vos travaux pour Seul et Vébé, notamment. Je pense notamment à Amen, qui a été publié en 2016, dans laquelle il va faire le récit de son voyage chez les armes d'Ingénaro et il part avec votre livre « Les Lances du Créptitul » sous le bras au début de la Vébé. Et il a aussi publié trois tonnes qui s'appellent « Petits traités d'écologie sauvage » ou « La recomposition des mondes » qui sont des Vébé dans lesquels il va s'appuyer sur les théories anthropologiques que vous avez développées pour en faire des récits. Et donc, l'année passée, vous avez travaillé ensemble sur « Ethnographie de nos humains » qui se présente comme un dialogue entre eux à l'essentiel de Vébé, alternant donc ce dialogue avec ces planches de bande-missime. Et dans cet échange, qui réfléchissait à une nouvelle manière d'ajuster notre monde, en essayant de s'extraire du « Nature-Ratisme » et notamment en vous appuyant à la fois sur un arsenal de théories et sur les exemples d'autres modes d'organisation qui existent aujourd'hui. Par exemple, la ZAD de Notre-Dame de l'Homme. Pour commencer un peu et discuter autour de cet ouvrage, une des premières questions qui nous a eu à Taos, c'est que vous nous proposez une réflexion sous forme d'un dialogue et on se demandait comment s'est organisée l'écriture d'un tel essai, et comment on choisit le plan de Vébé à la joindre comment s'organise un peu l'image. Concrètement, c'était un dialogue enregistré et qui s'est déroulé sur plusieurs tours. Il a été retranscrit ensuite et sur lequel on a travaillé pour l'enrichir, le développer, au fil de moi. Il y avait d'abord une base qui était un développement dialoguiste justement. Et le rapport aux bandes dessinées, les bandes dessinées sont un contrepoint et pas une illustration c'est-à-dire elle offre une ponctuation ironique et critique en présentant dans l'esprit de ce que Alessandre Thibault avait déjà fait dans le petit traité des colonies sauvages, un monde dans lequel les gouvernants se ressemblent et les conséquences que ça peut avoir en termes de choix politiques et de rapports au monde et à son habitabilité. Donc, ce n'est pas des illustrations des règles ou propos, mais c'est une façon de faire respirer au fond un galon qui par moments est assez théorique puisqu'il se fonde sur des arguments qui sont tirés de l'anthropologie et de l'anthropologie et qui se force de prendre ces arguments qui sont comme tremplin justement pour imaginer d'autres montres et c'est bon. Et je veux dire que la bande dessinée joue un rôle aussi d'accroche. C'est pas dit qu'on est destinée pas tellement plus précisément à un public universitaire mais à des gens plus jeunes et c'est-à-dire qu'il n'est pas une heureuse affaire de mettre les bandes dessinées de ce type-là pour attirer l'attention de ce type-là de l'anthropologie de l'anthropologie et c'était justement la question que je souhaitais vous poser de quand vous décidez de publier le monde à quel pubier vous décidez parce que quand on dit on perçoit l'effort de l'anthropologie dans le dialogue et on ressent aussi le contexte post-Covid puisque dans la première vidéo Alessandro Pino parle de celui comme aussi de celui qui a fait basculer le monde et est-ce que vous vous inscriviez alors quand vous écrivez dans cette volonté de penser ce qu'on appelait le monde d'après pendant que vous continuez le monde d'après c'est quelque chose auquel Alessandro Pino et moi pensons depuis longtemps bien avant le Covid c'est-à-dire la situation dans laquelle nous pouvons j'entends à la fois du point de vue du rachetement de la dévastation du monde et du rôle qu'il joue le capitalisme depuis deux siècles quelque chose dont nous nous disposons et nous nous disposons et nous ne sommes pas les seuls et donc le monde d'après c'est le monde qu'il faut imaginer pour dépasser ce monde présent et de ce point de vue l'anthropologie fournit un recueil d'expériences intéressantes ne sont pas que les situations ethnographiques que l'anthropologie décrit depuis plus d'un siècle soient transposables telles que la situation présente mais elles sont le temps de transplants qui permettent d'imaginer des futures différentes puisqu'à peu près toutes les j'allais dire les solutions en tout cas des formes possibles de rapports entre humains et entre humains et humains ont été développés ici ou là sur la planète et de ce point de vue là ce sont encore une fois des stimulations intellectuelles remarquables pour assez d'emblager des futures différentes ailleurs des expériences que certains m'ont nous possédons des luttes toxiques en particulier en numérique latine contre la spoliation des terres contre la dévastation écologique par les grandes entreprises ou quelquefois tout simplement par la petite colonisation planifiée sont autant de façon intéressante d'imaginer des actions politiques qui ne correspondent pas à celles auxquelles nous sommes accoutumés dans le monde européen et occidental en général puisque ces actions politiques sont assez souvent fondées sur des principes qui diffèrent profondément du concept de propriété du concept du territoire en particulier tel que nous n'avons pas dire ordinairement et mettent en avant des arguments ou des manières de procéder qui peuvent intervenir de façon beaucoup plus évidente et ample des menements dans les actions de protestation avec des différences bien sûr que ce soit en Australie que ce soit dans les Angles ou que ce soit en Amatoly qui de ce point de vue là conduisent à imaginer d'autres formes d'actions possibles que celles qui y sont saluaires et d'autres aspects c'est que Alessandro est quelqu'un qui vit à Notre-Dame-de-Land une partie du temps moi je n'y étais qu'à quelques reprises tout en étant fasciné par cette expérience sociale qui est vraiment une forme de vie communale d'expérience politique telle qu'on n'en a pas vu depuis très longtemps et il nous a paru à l'un et à l'autre pour aller sans doute en meilleure connaissance de cause que moi parce qu'il est dans le plus familier que les formes d'action empruntées par les habitants de la GAD présentent des analogies parfois qui ne sont pas délibérées même si les habitants de la GAD sont des gens dans l'ensemble qui vivent qui vivent de leur propologie justement mais ils rejoignent dans l'identification profonde qu'ils établissent entre eux-mêmes et les occupants non-humains du bocage des résides ils établissent une connexion de maison intime qui est assez originale et qui est l'une des bases au fond de leur action politique ce qui plage entre les luttes et l'existence de communautés alternatives et de territoires alternatifs en Europe qui ont apparu au lieu de considérer les luttes et les zones avec d'un peu loin et quelquefois avec un peu de condescendance comme c'est souvent le cas dans les politiques en Europe on peut voir qu'il y a au contraire convergence entre ces deux formes de réaction à la dévastation du monde et vous dites justement qu'à l'entreprise les langues les personnes que vous avez rencontrées sont vues donc connaissent vos travaux certains certains et à la base qu'est-ce que vous apprenez d'eux et comment le monde universitaire peut-il comment peut-il s'emparer aussi de ces situations qui se créent Alors je pense que ce que je dis à peu de dire nous pourrons apprendre de l'imagination politique qui se déploie dans les murs comme l'entreprise des langues parce que les formes d'action ont des propositions qui m'appellent c'est quoi notre aménagement c'est un ensemble de gens qui sont venus comme c'est le cas dans d'autres sages à l'appel d'occupants d'habitants locaux d'une zone qui a été renacée d'un aménagement énorme pharaonique et très poteux ou qui se trouvant dans une impasse pour résister à l'état ont fait appel à des aides extérieures ces aides extérieures ce sont des jeunes qui sont arrivés d'un peu partout qui avaient plutôt une expérience politique de squat urbain qui n'avaient pas nécessairement une grande connaissance de ce qu'était un milieu rural et qui au fil du temps et bien sûr il y a eu des allers et retours etc il n'y a pas une population stable depuis des décennies mais au fil du temps se sont trouvés encore une fois s'identifier à un lieu qui est assez occupant d'une façon très vaste et à se convertir d'une certaine façon en porte-parole des non-humains de ce lieu de ce territoire non pas en réclamant la propriété d'un territoire mais en réclamant pour tout que leur concède c'est le cas à l'heure actuelle le moyen de continuer à coexister d'une façon paisible et en développant à leur égard des égards justement avec des non-humains et cette façon de faire qui se traduit par un slogan que vous connaissez tous de la ZAD qui est nous ne dépendons pas la nature nous sommes la nature qui dépend c'est-à-dire une intériorisation autour des non-humains à qui que l'on remercie d'une certaine façon de nous avoir concédé la possibilité d'occuper un jeu et de partager avec ceux ceux qui ont donc me paraît correspondre à des manifestations comme je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on trouve dans les luttes des copes autochtones en Amérique latine je vais prendre deux exemples le premier c'est un que décrit Marisol de la Cade dans un article sur un mouvement de protestation qui a eu lieu à Fusco il y a quelques années contre une mine qui devait être établie dans la part de l'Ire de la Hauss-en-Baté et donc derrière Fusco qui est une chaîne de montagne dans laquelle la plupart des pics sont des divinités avec des lieux où l'on rendait il y a un fameux pèlerinage des sanctuaires dans toute cette région et la manifestation sur la place de Tusserou qui avait des apparences d'une manifestation classique écologiste non à la pollution non à la saccage des ressources non à la pollution des rivières et des bassins versants etc. était aussi allumée par des gens qui étaient des spécialistes cultuels d'une communauté par des chamanes etc. et l'idée au fond c'était que le collectif des habitants autochtones de cette région s'était réuni pour défendre non pas un territoire mais un membre de leur collectif qui allait être détruits par ces techniques de mines que l'on connaît bien par les Angles et qui ne sont pas très très différents des techniques classiques de mines qui sont pratiquées depuis très longtemps dans les Angles qui consistent à forer des tunnels et puis d'aller négocier avec les esprits de la lune pour qu'on puisse retirer un peu de cuir et d'or et qui en l'occurrence consiste comme c'est le cas au Canada en Australie ou dans d'autres régions du monde à décaper touche par touche un lieu une montagne et à détruire complètement un site et il fallait donc protéger ce monde du collectif non pas comme une ressource pour les Amers Indiens mais comme encore une fois un sujet parmi d'autres formant un macro collectif composé d'humains de sources de vivités de plantes etc. Donc ça c'est un exemple absolument caractéristique d'une lutte politique qui est fondée sur des prémices qui sont très très différentes de manifestations écologiques classiques qu'on peut trouver ailleurs dans le monde. Un deuxième exemple c'est celui d'une communauté que certains d'entre vous connaissent peut-être parce que on en a pas mal parlé qui s'appelle Sarayaku qui est une communauté autochtone dans l'Amazonie équatorienne qui est située juste au nord du territoire achouar et qui comme beaucoup de communautés de cette partie de la province qui passe à ça en Équateur est le résultat d'une ethnogénèse puisque c'est une région de réduction des Dominicains. Les réductions des Dominicains vous savez ce que c'est ce sont des réductions missionnaires en Amérique latine c'est un processus par lequel des ordres missionnaires tout à la fois protéger des populations autochtones contre les raids esclavagistes des Espagnols ou des Portugais et en même temps essayer de parvenir à une sorte de rêve politique qui était celui d'une république d'un bien dégagé de tous les mots en quelque sorte de la vie de la cité entièrement gouverner par des principes d'amour réciproque et d'adoration du Seigneur. Cette entreprise dans la région du nord de Pascassa a pris la forme de plusieurs petites réductions avec le chapelle et puis ça s'est progressivement discuté au fil du temps mais le résultat c'est que des populations autochtones qui parlaient des langues assez différentes en France il y avait des gibarophones des aparophones et des populations qui maintenant ont disparu qui étaient réunies dans ces réductions et qui étaient dont la langue qui ont perdu leur langue et dont la langue est devenue le quechua parce que c'était la langue de l'utilisation des mitiavets en partie des dominicaires dans la région et ces communautés se sont donc constituées ainsi c'est le produit d'une opération colonienne qui est bien connue et lorsque la communauté de Sarayaku a voulu garantir son territoire contre des menaces de spoliation qui se faisaient de plus en plus lait parce que le gouvernement de l'Akoum avait concédé de l'eau de territoire dans l'Amazonie de l'Orienne avec les compagnies des progères ils sont venus à Paris pour à l'Akoum 21 2015 donc enfin pour demander la reconnaissance légale de leur territoire comme un territoire d'un genre de nouveau qui serait dont la protection serait fondée sur le fait que s'y déploient des relations alors l'expression en espagnol c'est des relations matérielles et spirituelles entre humains et non-humains tout à fait originales et qu'il s'agit de préserver cette demande est intéressante parce que au lieu de prendre des arguments fondés sur la protection du territoire et des ressources qu'il faut c'est-à-dire la mise en danger par l'exploitation pétrolière la pollution des eaux par exemple par le pétrole qui s'est bien connue par ailleurs l'équateur ou ailleurs parce que il y a malheureusement eu des drames de ce site-là en particulier dans le nord de l'équateur qui est la zone où il y a eu la plus grande opération de explication pétrolière au lieu de protester contre les menaces de pollution au lieu de protester même au nom d'une auto-ctomie dont on voit bien que dans la mesure où c'est une réduction elle n'est pas véritablement patente puisque ce sont des populations diverses qui au fil des siècles se sont retrouvées combinées à l'intérieur de ce petit territoire sous la houlette des Dominicains et donc il y a eu beaucoup de circulation de population dans toutes les régions et donc c'est très difficile de clamer une auto-ctomie dans un cas pareil du fait que effectivement les gens qui sont là et qu'on parle du choix ils sont depuis un certain temps mais si en remontant l'arrière il s'agit de lambeaux de population et vous parlez des langues différentes qui sont regroupées à l'intérieur de cet endroit donc au lieu d'utiliser des arguments de ce petit-là qui pourraient paraître du choix pour nous ce qui est demandé c'est la protection non pas tant d'interritoires qui est une relation singulière et cette relation singulière évidemment se déployant dans un territoire particulier c'est la raison pour laquelle le territoire doit être protégé et on peut imaginer ou on peut trouver en tout cas certaines des revendications des habitants qui se rapprochent de ce genre d'attitude et qui n'est pas une transposition directe parce que je ne pense pas qu'en tout cas même si peut-être de parler de ça à notre programme de l'entente ce n'est pas un modèle considéré comme étant un modèle d'action à suivre et donc on trouve des analogies que je trouve extrêmement intéressantes dans des territoires alternatifs comme ceux-là entre entre les luttes des populations européennes et les luttes pour la défense des terres qui sont communément déployées en ce moment et on voit à quel point d'ailleurs puisque les luttes de l'intérieur souhaitent dissoudre le soulèvement de la terre qui n'est pas une association mais un mouvement un mouvement de fête qui est né en partie d'une initiative d'alentant de notre programme de l'entente on voit bien à quel point ce genre d'action peut mettre un mal à l'aise les oligarchies et les gouvernements qui défendent tant en Amérique et en Europe c'est justement dans cette idée quand on voit la réaction que ce soit à Notre-Dame-Mélo il y a eu une réflexion très intense et plus récemment ce qui s'est passé à Saint-Denis et dans la volonté de dissolution d'assoudrement de la terre il y a eu une grande violence de l'Etat face à ces territoires alternatifs qui sont sans souffrir et effectivement dans l'ethnographie de nos avenirs vous parlez de vous mettez en avant cette diversité des territoires alternatifs qui sera peut-être une solution en face à la crise écologique dans la terre et en même temps on a l'impression que par rapport à ce qu'on a ce qu'on a cette violence que ces mondes d'avenir ne peuvent qu'arriver qu'avec une grande violence entre l'Etat entre les personnes et les militants qui font ça et comment on peut dépasser ça ou est-ce que ça vous semble plausible en fait ce dépassement de la violence qu'elle est finalement indépassable actuellement c'est une question difficile rien n'est jamais obtenu sans contenu et on en a bien des plans possiblement dans les luttes au porto et dans l'Amérique latine et dans ce qui est suivi à savoir la vigueur de la répression des appareils d'Etat contre tout ce qui sortait qu'une si je peux dire c'est-à-dire tout ce qui ne suit pas un modèle fondé sur la maximisation marchande qu'on appelle maintenant le niveau idéal c'est 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 je pense que la violence est probablement inévitable elle n'est pas elle n'est pas inévitable du fait d'une volonté comment dire d'opérer une sorte de grand soir comme les gens de la génération ont imaginé dans leur jeunesse qui pourraient changer les choses mais du fait possiblement de la de la de l'impossibilité au fond pour les gouvernements libéraux et les intérêts d'oligarchie qui le défendent d'envisager des formes alternatives d'usage humain et ces formes alternatives lorsqu'elles se déploient comme c'est le cas à la fois dans des territoires autochtones et dans des territoires alternatifs constituent en quelque sorte des sortes d'insultes à la à la à la normalité qu'il faut réduire et il va de soi que l'état emploie les moyens que l'on dispose pour se faire à savoir la violence aux états le 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 futur que j'imagine peut-être que je le souhaite je trouve un futur qui d'une plus grande diversité qui me rappelle par moments j'en parle dans les livres qui me rappelle ce qu'était l'Europe et en particulier l'Italie du Nord à l'époque médiévale c'est-à-dire une conjugaison de de formation sociale politique et économique très diverse qui combinaient des communes d'oubre des communes aristocratiques des grands états comme les états du pape du royaume de France des 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 sortes de multinationales comme la république de Gênes la république de Gênes de Gênes et tous en négociation en conflit entretenant des rapports plus ou moins diplomatiques de telle sorte qu'un cavalier sortant de sa ville pouvait en trois jours passer dans trois quatre systèmes différents avec des statuts différents ce qui était l'état de l'Europe avant la révolution et avant le début de l'unification européenne que Napoléon a vu en sortie de réalité il n'est pas impossible qu'on se retrouve dans des situations de ce type-là et ces situations nous rappellent d'autres formes d'interactions qui sont assez communes en Asie du Sud-Est et que Scott a bien vécu dans ses travaux qui sont les rapports entre les populations des grands bassins des plaines résicoles en Asie du Sud-Est en Germanie au Vietnam en Thaïlande etc et les populations qu'on a longtemps appelées en France montagnarde c'est-à-dire les populations des hauts plateaux et des collines qui menaient une existence sinon complètement indépendante en tout cas beaucoup plus séparée de ces grands états de ces royautés et ensuite de ces états coloniaux dans un système d'échange de colonisation de tentatives de réduction on le voit en actuel par exemple de façon très nette avec la lutte entre les virements qui sont partis des bannards des pleines régions du col qui sont partis rejoindre les minorités des hauts plateaux et d'emboutements de Périgard et donc ces zones Scott a bien montré qui étaient des zones de chute des zones des bateaux ou alors dans la région d'ailleurs de l'insuling c'était l'amont et la val des rivières des zones donc de relative indépendance qui ne voulaient pas dire qu'elles étaient égalitaires il y avait des formations politiques hiérarchiques il y avait aussi de l'esclavage dans le camp etc il y a en tout cas un contraste dans le rapport à la terre fondé aussi sur des sur des sur des formes d'échange c'est-à-dire la volonté pour les états de soumettre les populations en leur faisant payer l'impôt ou en pratiquant la construction et lorsque ça n'était pas possible il y avait un système d'échange de ressources entre les terres et les basses terres et la possibilité pour les gens qui fiaient le régime datique de se répanduer aussi dans le acteur donc une situation beaucoup plus complexe qui perdure encore une fois dans une partie de l'estim sud-est que celle que nous connaissons actuellement depuis l'instauration du régime westphalien c'est-à-dire depuis la création d'états qui se reconnaissent mutuellement dans leurs frontières même si ils ne le respectent pas toujours et qui nécessairement du fait de de l'absence d'autorité à l'échelle nationale entre ou supranationale ne peut qu'aboutir à des rapports compliqués donc c'est pas c'est pas un futur nécessairement particulièrement pour nous socio-démocrates devant l'habitude de la sécurité de l'état c'est pas nécessairement un futur tout simple en tout cas c'est peut-être ça et en tout cas c'est peut-être par ceci que le caractère illégalitaire et dévastateur du caractérisme gardiste peut-être en partie sinon abonné en tout cas des fiches c'est justement une question qui se peut-être vous avez plusieurs auteurs anarchistes dans les seuls comme et d'un autre côté vous ne souhaitez pas proposer à la fin des institutions mais plutôt des institutions diverses qui encourageraient la diversité et quand on voit aujourd'hui à quelquefois le capitalisme est ancré dans les institutions est-ce que c'est un détachement qui tout semble réalisable ? Alors c'est un débat qu'on a eu avec avec Alesson au plus au plus on se parait d'ailleurs dans le livre Alessandro est beaucoup plus d'anarchistes que moi pour avoir vécu quelques années dans une population sans état je sais les différences règle la plus publie je sais que disons l'absence d'état n'est pas nécessairement l'attention à tout mais la coexistence entre des formations égalitaires pas aussi territoires alternatifs comme je pense et d'autre part des états de nature très très différente de ceux que l'on connaît actuellement c'est-à-dire dans lesquels la démocratie n'est pas les plus représentative et participative et celle est fondée sur l'investissement des citoyens à tout moment dans la crise que j'ai fait des étudiants c'est quelque chose d'un type de coexistence qui pourrait être intéressant c'est-à-dire que je pense qu'en plus ce bac sur tous les plans sur tous les fronts à la fois dans la défense précisément des communautés alternatives et des mouvements qu'elles peuvent déployer pour aller au-delà de la défense de leur conscience de carré et de la lutte contre l'accaparement et la privatisation des biens communs qui est fondamentale et de l'autre côté une lutte qui est plus interne au fond aux états nations qu'on les connaît en Europe de façon à transformer profondément leur système politique et à l'orienter vers des formes participatives qui penchent profondément sur les régimes constitutionnels en particulier en France qui favorisent une délégation épisodique du libre-arbitre des citoyens sans leur permettre de nécessairement d'intervenir dans les étoiles et de la lutte et justement vous dites que Alessandro Mignocchi n'est plus d'anarchiste que vous et l'impression qu'on a eu en disant que c'était que vous n'assumiez plus facilement un militantisme et que vous vous cachiez souvent derrière des auteurs et on s'est demandé finalement si vous aviez eu du mal à quitter la culture universitaire puisque ce n'est pas une tradition plus militante et en tant que le bloc comment alors vous pouvez s'installer dans le militantisme ? Alessandro Mignocchi n'est plus militant parce qu'en fait il passe une grande partie de sa vie à une colonne des lentes et donc de cette façon il fait correspondre l'intérêt qu'il a pour cette forme de territoire alternatique et la vie copinelle je suis moins militant en ce sens-là parce que je suis un universitaire et donc je suis attaché à tout l'appareil de recherche et de réflexion que j'ai utilisé toute ma vie pour essayer de penser et j'ai été militant dans ma jeunesse je sais que c'est critiqué en tant et donc je ne suis pas prêt à faire ce certificat notamment dans des institutions comme les territoires alternatifs où tout est discuté en permanence et par conséquent il faut consacrer énormément de temps à l'accommodement réciproque qui je pense est un idéal à suivre mais un idéal qui est très coûteux en temps justement donc je ne suis pas prêt à faire ce genre de stratégie donc qu'est-ce que je fais et bien je fais je vais partir par exemple de l'association de la défense pour la défense des terres qui est l'association d'association officielle c'est-à-dire qui défend qui est la base de ce dément d'affaires et donc de ce que je suis là c'est un engagement parce que je fais passer j'utilise la respectabilité universitaire que l'on veut bien m'accorder pour protéger au fond d'une certaine façon des militants notamment des militants en l'automne des Landes qui sont exposés et beaucoup de la précarité de la situation politique voilà ça n'empêchera je ne vais pas de subir une perséption mais cela dit je pense que c'est moins d'exploser qu'un d'un ordre voilà donc c'est des formes d'engagement que je prends à l'échelle où elles sont pour moi je pense qu'on va proposer d'ouvrir au public la discussion si les gens ont des questions ainsi qu'il y a des échanges qui n'ont plus de la voie 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 ouais merci beaucoup vous nous faites une analogie entre Notre-Dame-des-Landes et les formes de résistance en l'éducation notamment mais on peut aussi voir des malentendus qui demandent positifs ou des formes actuellement sur la vérité et notamment je pense à la dimension surnaturelle à l'éducation surnaturelle alors j'ai senti que ma question elle avait l'air tout simplement en vous propos dès lors qu'elle ouvrait sur la dimension peut-être que ça a évolué une fois depuis mais je voulais avoir votre opinion sur cet espace éventuellement d'un point qui est fait en cause on voit dans les mouvements à l'éducation et puis tout existait en l'éducation je ne pense pas que la commensurabilité soit telle une des choses qui frappe à Notre-Dame-des-Landes alors le Drame-des-Landes il se trouve que c'est le nom d'un village voisin et que c'est donc la commune à la terre duquel la zade est établie mais les habitants s'efforcent de réfléchir à des formes de ritualités communes pour à la fois s'il y a un travail un peu à la même condition d'éfervescence de l'équipe pour célébrer une communauté de vie et de pensée en même temps pour au fond donner stabiliser des formes de relations avec des des noms humains c'est très difficile d'avance de l'équipe d'une certaine façon je pense que tant les conventionnels en France et dans la révolution française de l'équipe on save quelque chose il n'y a pas dit au moment où on a supprimé l'église catholique qu'en fait quand on lui a substitué l'équipe de l'être divin on n'a pas fait un très grand changement sur la convention donc je pense que c'est il y a probablement une tendance vers cela parce que je pense que faire advenir un monde nouveau suppose des récits nouveaux et ces récits viennent de toute part nous composons nos mondes chacun d'entre nous non seulement du fait des pratiques automatiques et la plupart du temps inconscients qui nous ont été transmises dans notre socialisation dans les intuitions que nous faisons sur la nature des choses et sur les types de relations qu'on entretient avec telle ou telle entité et ça ce sont des comportements ce sont des blocs des appels des choses qui vont s'en dire et puis il y a aussi les récits les récits qui nous ont construits et qui tendent à stabiliser certains de ces comportements donc en Amazonie les récits qu'un enfant entend lorsque son père ses grands frères reviennent de la chasse et qui introduisent non seulement le récit extrêmement détaillé constante dans la Amazonie il reste extrêmement détaillé de ce qui s'est passé de l'endroit où on était de la nouvelle qu'on a vue comment il a réagi etc et qui aussi peut introduire le récit sur le même mode et sans c'est pour ça que j'aime pas du tout l'expression surnaturelle du Sécurclan déjà qu'il avait dit pour que la surnature ne soit pas que de la nature et donc c'est donc tout ce qui tranche sur la nature mais quand la nature ne risque pas qu'est-ce que c'est le surnaturel la question du surnaturel ne peut pas être posée de cette façon là il n'y a pas d'un côté l'empirique et le laïc si je puis dire et le politique le plus bonne côté le surnaturel pour revenir à ces récits qu'est-ce que c'est c'est tout simplement dans certaines circonstances c'est pas un animal qu'on voit c'est tout simplement un son qu'on entend et un certain nombre de circonstances qui font que ce son qui témoigne d'une présence mais qu'on ne peut pas voir signale la présence d'un esprit donc dans un monde il y a des esprits il faut des indices pour repérer la présence de ces esprits et les récits que l'on entend quand on est enfant nous amènent ensuite lorsque les mêmes circonstances sont rencontrées à détecter des esprits qui les mêmes circonstances se reproduisent donc ça veut dire qu'on croit à quelque chose ça veut dire tout simplement qu'il y a des automatismes d'imputation de présence dont on a entendu parler quand on est enfant et à qui on peut donner une consistance et une forme c'est exactement la même chose moi quand on parle d'un ion ou d'un boson de X je ne sais pas ce que c'est tout simplement c'est des choses qu'on détecte dans des appareils extrêmement compliqués qui sont disposés dans des accélérateurs de particules et puis les musiciens nous disent oui ça existe on l'avait prévu et ça existe parce qu'on a des traces mais j'en ai jamais vu et donc dans mon dans le monde des acteurs il n'y a pas besoin de X mais il y a des traces et donc le surnaturel c'est tout simplement ce que vous appelez le surnaturel c'est une façon disons d'entrer en relation d'établir des relations avec des éléments qui ne sont pas nécessairement visibles du monde et dont on dépend en partie vis-à-vis desquels on doit dans certains cas manifester des égards etc donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses et pas en termes de je pense d'une attitude religieuse ou pas vis-à-vis des hommes humains et la difficulté encore une fois lorsque lorsqu'on invente de nouvelles formes de l'étude c'est d'arriver à inventer des dispositifs cultuels qui vont avec et qui permettent ou accompagnent des opérations de détection d'éléments du monde qui ne sont pas nécessairement visibles alors il n'y a pas si longtemps que ça dans l'ouest de la France il y avait des sources enchantées il y avait des saints qui appuissaient des miracles des choses comme ça donc il y avait aussi cet aspect-là qui s'est peu à peu dissipé et je trouve que c'est un paradoxe amusant de voir que des militants déformés dans des lieux qui sont plutôt athées se retrouvent dans une situation d'avoir à reconstituer de sorte ce tissu de signification qui vient donner plus de profondeur et ça va à la liste que tu t'aimes non mais je veux c'est un peu c'est un peu est-ce que vous pensez de la sélection vous pouvez parler un peu à peu pour la sélection c'est bien ça ? oui après vous me dire est-ce que vous pensez d'une partie de la sélection selon l'éducation pour être à l'école pour transmettre comme des nouveaux essais je suis pas m'entendu quand j'étais petit comme vous le disiez je vais faire ça il faut parler de l'éducation je ne sais pas pas d'histoires comme ça alors est-ce que vous pensez qu'il y a des décisions avec eux et des histoires que vous entend avec eux je pense que oui je pense que oui je pense qu'il y a deux directions dans lesquelles aller il part des nouveaux récits qui nous incitent à être plus attentifs aux êtres autres qu'humains et d'autre part à mieux les connaître il y a une chose qui est caractéristique au fond de l'enseignement depuis quelques années il faut faire plus de 200 choses on ne sort plus dehors pour aller ramasser des glands des grenouilles et que donc on ne sait plus même nommer les choses on ne sait plus nommer les plantes que l'on trouve au bord du fossé enité pour la plupart des gens en tout cas on ne sait plus même comment une plante se reproduit on est censé apprendre ça dans les SVT mais en réalité c'est une connaissance qui s'évapore assez vite et qui est peu ancrée dans la pratique donc je pense que la connaissance est très importante aussi au développement de la capacité d'observation mais aussi ne serait-ce que le comportement des gens qui nous entourent à commencer par les oiseaux et les récits aussi qui jouent un rôle important alors c'est quelque chose de compliqué effectivement parce que c'est c'est non seulement des récits il en existe dans la littérature notamment dans la littérature pour enfants mais c'est aussi les récits que les parents font à leurs enfants et les récits que les enfants partagent en feu dans la cour de récréation donc je pense qu'il y a quelque chose d'important de ce que fait là au fond il y a deux fronts encore je parlais de deux fronts tout à l'heure à propos le front de la réforme de l'état et le front des territoires alternatifs partout dans le monde il y a aussi deux fronts qui sont le front des transformations personnelles de l'éducation de la pension et de la construction de l'ouvreur et puis le front des institutions qui sont les deux qui sont associables on ne peut pas passer par l'un sans passer par l'autre telle formule d'une institution n'est pas suffisant si on ne développe pas cette attention aux vivants oui comment on sait pour par exemple une personne dans la nature pour une grande envie dans laquelle on n'est plus confronté à cette nature par exemple les choses en même temps elles n'étaient plus partie de l'autre donc en même temps la vie c'est le meilleur endroit pour partager les deux droits mais en même temps dans cette ville-là la part de la nature n'est plus c'est mécanique c'est vrai mais il y en a quand même il y a de la nature en ville aussi il y a des non-humains en ville c'est une des choses que j'ai eu la chance de passer l'essentiel de la période de confinement dans une ville à la campagne mais il m'est arrivé d'aller en ville et je suis toujours très tenu lorsque je vois un renard par exemple ou un hérisson dans la ville et on peut c'est une sorte d'accroche en quelque sorte qui vous incite à dépasser le cadre imposé par le bâti et par la fréquentation du bâti je pense que c'est lié encore une fois aussi à la question de la connaissance des collègues aux Etats-Unis qui travaillent sur des classifications ethnobritanniques ont montré l'extraordinaire appauvrissement de la terminologie pour désigner des arbres dans certains quartiers des grandes îles américaines il n'y a que ce terme « tree » pour désigner n'importe quoi n'importe quelle espèce et c'est quelque chose c'est pas très compliqué de distinguer un soupeau d'un platane d'un poignus etc et c'est pas très compliqué si on vous l'enseigne et ensuite d'être tranquille aux dames de l'horizon des choses toutes simples qui vous conduisent à simplement à remarquer indépendamment de vous indépendamment des collectifs humains indépendamment des lieux où les collectifs humains se rassemblent et font des choses ensemble il y a d'autres êtres qui produisent à l'assertement une évidence différente et que nous sommes au fond nous-mêmes partie de cet ensemble plus vaste je pense que là aussi il y a un apprentissage c'est penser que nous ne sommes pas des sujets indépendants mais que comme on sait maintenant notre notre organisme est constitué de milliards d'autres organismes et que par conséquent de pouvoir dire qu'au bout de Somme Somme c'est quoi dans notre présence qui suis-je moi qui pense dans la mesure où il y a des quantités innombrables de bactéries qui agissent à l'intérieur de mon corps et puis en partie déchimisent mes actions et l'évolution de mon organisme et les contraintes à faire les dessins je pense que c'est une éducation et là aussi c'est pas simplement d'être attentif à l'herbe qu'on a dehors ou à l'herbe c'est se sentir comme un élément à l'intérieur d'un ensemble beaucoup plus vaste alors c'est beaucoup plus facile quand on est en Amazon comme je le reconnais évidemment quand on a l'université de population de celles qui avaient sur les achoirs c'est-à-dire 0,1 habitant en kilomètres carrés des orphicin avec lesquels on est en relation quotidiennement c'est principalement des humains et donc c'est pas c'est pas c'est pas un exercice comme on le sait d'être en relation constante avec eux notamment je pense qu'ils se rappellent avec mon souvenir comme c'est le cas dans le siècle en tout cas mais je pense que c'est un exercice qu'on ne doit pas faire en partie vous mettez l'accent sur les nouveaux apprentissages et sur les nouveaux récits mais est-ce que peut-être on pourrait voir du côté de l'expérience et de la multiplication des situations expérientielles une possibilité de renouveau au sens où vous l'avez mentionné l'incarnation vivre d'une manière incarnée une expérience alternative ou se confronter à une toute autre vision du monde ce qui est le propre de l'ethnographie conduit à non seulement prendre conscience de la nôtre mais aussi à devoir bricoler des arrangements avec soi-même et avec sa culture d'origine et du coup dans ce qu'était la question de la surnature tout à l'heure il me semble que le terme peut-être c'est à la fois la symbolisation comment est-ce qu'on symbolise l'existence ici et donc pour en venir à ma question dans un milieu artificiel où il y a beaucoup plus que 0,1 par carré d'habitants est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire une sorte de para-animisme en tout cas de créer des entités ou d'attribuer de conférer des forces qui peuvent être voilà l'électricité enfin tout un tas de choses qui sont autour de nous je veux dire comment négocier l'artificiel à l'aune de la façon dont on négocie entre guillemets le naturel je pense pas que ce soit ça répond aussi en partie à la question que vous avez je pense que c'est très difficile à faire comme un projet ou un programme dans la mesure où les relations qu'on établit avec les entités qui constituent notre entourage ça repose à la fois sur des déterminations cognitives mais aussi sur des éléments affectifs et le tout animé par ce que vous appelez la symbolisation c'est-à-dire au plus des récits qui vont permettre de considérer certains éléments comme des signes pertinents et ça c'est l'expérience qui commande cela vous l'avez dit mais c'est une expérience qui n'est pas toujours facile de mobiliser dans un sens ou dans un autre et donc l'expérience d'entité artificielle d'artefact doit certainement participer de cet élément d'ailleurs lorsque si vous voulez lorsque je parle d'animisme c'est un modèle qui décrit un certain type de rapports non-humains dans certaines régions d'inherbe cela dit ce comportement il est fondé sur des intuitions fondamentales que tous les humains partagent et en partie le fait que dans certaines circonstances on peut prêter des intentions à des non-humains que ce soit des animaux ou des gens des architectures et nous faisons constamment cela notamment pour les architectures et tous les architectures sont complexes en particulier les ordinateurs les téléphones portables etc. et puis on interagit avec eux et avec des autres ce comportement de l'affaire qui peut s'amplifier et donc ce genre d'expérience effectivement sollicite des intuitions ou des inférences de type animiste que n'importe qui est capable d'activer un peu partout autour du monde simplement nous n'avons pas encore les récits on revient à la question des récits nous n'avons pas des récits cadres qui permettent de donner un sens à ces interactions autrement que comme des circonstances accidentelles ou exceptionnelles parce qu'on s'en porte une personne qui tombe en fan qui laisse en plan et une personne automobile qui tombe en fan au fur moment et c'est je pense qu'il faut du temps pour cela il faut beaucoup d'imagination donc c'est pas impossible mais ça prendra du temps est-ce que vous assimilez plus ou moins le récit au huit non le pardon au huit ah non oui non le huit c'est une forme de récit de paris mais c'est pas moi j'ai une conception assez 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 faire du huit qui reprend d'une certaine façon la définition générale des discours qu'on avait donnée c'est un récit du temps où les animaux et les animaux c'est un peu d'autrement l'expression qu'il employait par le même langage que les animaux et de ce point de vue là donc c'est un type de récit qui est tout à fait symbolisé qu'on trouve dans le monde amérindien en particulier c'est assez différent des mythes des grands mythes cosmogoliques de mythes de la grèce ancienne par exemple des mythes de la du des proches orguents et ces mythes-là donc les mythes amérindiens ils sont des appareils épistémologiques c'est-à-dire que ce sont des façons de d'établir la légitimité du temps présent alors ils commencent très souvent avec la formule d'un long temps mais ce long temps c'est pas une question temporelle c'est une antériorité par rapport au temps présent et c'est une façon d'expliquer pourquoi dans un monde qui est intégralement culturel donc des plantes et des animaux ils faisaient de la musique ils faisaient la cuisine ils se mariaient selon des règles appropriées tout d'un coup des événements catastrophiques ont fait que c'est certaines de ces plantes ou de ces animaux ont acquis leur forme telle que nous la connaissons après exemple tout en gardant des capacités de type humaine des propriétés notamment de communication mais aussi de l'appareillage technique qu'elles avaient auparavant autrement dit c'est quelque chose c'est un récit de spéciation on va appeler ça une histoire naturelle non pas le passage de la nature à la culture mais le passage de la culture à la nature c'est-à-dire le passage d'une culture généralisée à des formes biologiques singularisées et donc de ce point de vue-là le mythe c'est un type de récit tout à fait singulier qui correspond à ce que j'ai appelé le mythe et qu'on ne trouve pas ailleurs il y a d'autres formes de récits et biologiques qui ne sont pas des mythe mais dans le cas présent moi je dirais que le mythe c'est plutôt une axiomatique c'est-à-dire ça énonce par des histoires on est dans l'ordre du récit ce sont des histoires d'interaction ça énonce les 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 conditions du temps présent donc l'axiomatique est évidemment antérieure aux opérations dont elle permet mais ce n'est pas une antériorité de type temporel ce n'est pas il y a très longtemps c'est-à-dire on ne peut pas mettre le mythe sur une échelle temporelle c'est simplement que ça s'est passé avant pour que la situation présente soit intelligente il était une fois c'est un peu la lutte en marche non parce qu'il n'était une fois ce n'est pas les vides c'est les contes les contes ce n'est pas du tout la même chose les contes ont une forme de temporalité à mon sens différente qui se servent les hommes ou la fontaine c'est la même chose les contes africains qui se servent d'histoire qui se passe entre les animaux par exemple pour tirer des leçons sur les rapports entre les humains ce n'est pas du tout le même principe au niveau temporel je dirais des pétées de croix ça veut dire ça veut dire simplement que ce n'est pas il y a longtemps c'est pas le même type de référence à la temporalité mais vous faites une différence entre le mythe grecque et le mythe à chouard oui oui on en est pas dit oui je pense que les mythes grecques ou les mythes sumériens sont des récits ils ne sont pas des récits de spéciation ce sont des récits de genèse alors évidemment on peut dire que la spéciation c'est une genèse et c'est une genèse un tout un peu particulière parce qu'elle est fondée sur des opérations de commutation d'un actus c'est un événement catastrophique qui fait qu'un être typiquement un mythe amazonien c'est un mythe dans lequel encore une fois une plante ou un animal va acquérir sa forme à la suite d'un accident et ce qui est intéressant c'est que en fait cette plante ou cet animal avait déjà des plantes sous lesquelles on le connait une fois qu'il a changé de forme et assez souvent le premier acte de cet être c'est de pousser un cri qui est le son correspondant à son message sonore sous son avatar temporel animale par exemple aussi donc je voudrais juste si c'est en printemps je crois que vous avez vu l'article tout à l'heure parce que dans le livre c'est à l'instant c'est le niveau de puissance on va dire le niveau de savoir-faire à l'entour à l'entour de l'entour et donc on vous a interrogé tout à l'heure sur l'entour de l'entour moi j'aimerais bien que vous nous rendiez un coup de comment vous déployez votre avis face à l'entour de l'entour de l'entour dans ce sens vous savez qu'il y a une chose plus jeune qui s'interroge sur le sens même de donner à leur cursus d'un cursus de l'entour de l'entour avec un don de l'entour de continuer dans l'académie donc est-ce que vous pouvez nous rendre dans le milieu de vos arguments c'est une question très simple comment justifier le fait de continuer dans l'académie que l'une d'un document parce que je pense que pour des jeunes l'entour c'est assez adressant j'imagine que vous avez un dialogue assez fournil oui c'est un champ personnel c'est que c'est un nous avons le type de science je pense que je fais le fondamental pour moi dans la réalisation de mon équitant je ne cacherai pas de changer de vie de ce point de vue là mais c'est tout à fait différent ces mouvements qui se sont produits ces derniers temps je pense en particulier à ceux des ingénieurs dans les écoles agronomiques qui sont très intéressants là c'est simplement un refus non pas d'un certain type de recherche c'est un refus de contribuer à une forme pour les ingénieurs agronomiques d'une architecture destructive agronomiques au service des grandes firmes capitalistes etc donc c'est une prise de conscience de ce que on se dirige dans un monde auquel on va contribuer par son savoir ses savoir-faire et sa participation je pense pas que ce soit exactement la même ce soit la même chose et on peut choisir aussi de continuer à pratiquer la recherche agronomique en se mettant au service de la population paysanne par exemple c'est des choix c'est des choix de l'une donc c'est je vois pas ça comme une alors peut-être que je je pense à des gens qui ont nécessité ma position mais faire de la recherche de façon réflexive pour moi il n'y a jamais eu depuis très longtemps d'autres d'autres façons de donner ma vie et donc si par ailleurs cette recherche peut servir au-delà des résultats scientifiques qu'elle produit c'est très bien que c'est une effort de mettre ça en pratique mais il ne s'agit pas d'alternative du type de sel encore une fois de c'est très frappant de voir j'en fréquente pas mal des renonçants qui sont engagés dans la lutte par exemple contre le rachouement climatique etc beaucoup d'entre eux viennent d'écoles de commerce beaucoup d'entre eux viennent au fond ont eu une sorte d'épiphanie tardive en découvrant que ce à quoi ils avaient été préparés pendant leurs études était une dévastation une contribution à la dévastation du monde je pense que si on fait de la recherche c'est un peu différent c'est-à-dire que notre objectif c'est de comprendre le monde à partir d'un point de vue symbolique et celui de l'étude de certaines communautés quand on est anthropologue et de façon réflexive et de voir ce que ces études peuvent contribuer à faire pour le changer donc je pense que les situations sont assez différentes et Alessandro Pignotti assez paradoxalement était un spécialiste de science cognitive dans lequel ces questions ne se posaient pas il a fait sa thèse sur des questions d'esthétique avec Roberto qui a été dans les sciences sociales et au fond c'est sa fréquentation d'abord des Amérindiens ensuite je parle à sa place qui est un peu indu mais ensuite des militants de Notre-Dame-de-Gande qui l'a fait diffurquer vers autre chose Si tu peux vous arrêter pour réagir là-dessus c'est une question que vous voulez prendre vous demandez si au moment de théoriser les cas spécologiques par cette réflexion là et quand vous avez vécu l'animisme chez les Hachers est-ce que vous avez déjà une conscience de la capacité politique de telle nuance de la réception qu'il pourrait y avoir dans le monde de l'universitaire parce que vous avez des théories qui étaient très nouvelles par rapport à ce que vous avez sur le rapport entre nature et nature Est-ce que vous avez cette question ? Ce qu'il a dit n'est probablement pas Je Si vous voulez l'effet d'une enquête ethnographique pour un anthropologue c'est toujours le même lorsqu'elle a été menée dans des situations qui tranchent considérablement sur le milieu dans lequel il a été élevé ainsi qu'au retour à jeter un regard critique sur le monde du long bien en adoptant le regard de ceux que l'on vient de quitter d'une certaine façon Lévi-Strauss à qui on a reproché d'être conservateur dans ses choix politiques qui a continué des socialistes dans sa jeunesse un petit texte qu'on a retrouvé il n'y a pas longtemps publié dans lequel c'est une conférence qui fait dans un think tank de la CGT et dans lequel il développe technologique une science révolutionnaire c'est quand même un terme qui n'est pas neutre une science révolutionnaire c'est une conférence qui fait parce qu'il revient du Brésil en 1937 38 je crois pour un bref ce jour en France et il développe exactement cet argument que je crois n'importe quel anthropologue pourrait faire sien c'est-à-dire que lorsqu'on a vécu dans des populations comme c'était mon cas il n'y avait pas d'inégalité statutaire si ce n'est une égalité une égalité de genre il n'y a pas d'inégalité statutaire entre les hommes et entre les femmes d'autre part ni l'inégalité d'un point d'un point bien sûr où il n'y a pas d'échange marchand où l'échange est fondé exactement comme dans la définition de Mauss sur le principe de maintenir et d'entretenir les relations entre les personnes par la circulation des objets c'est-à-dire de consolider des rapports sociaux par la manière d'objets et de ne pas transformer les objets en marchandises qui permettent précisément le produit des inégalités lorsqu'on a fait ce genre d'expérience le caractère inégalitaire unique d'exploitation de mercantilisation du monde où on en a été élevée d'un sauté visage bien sûr et donc je pense que tous les anthropologues qui ont fait cette expérience ne peuvent pas se satisfaire du monde dans lequel ils sont retenus et ne peuvent que d'aspirer à le transformer cela dit cette insatisfaction elle ne prend pas toujours nécessairement la forme une forme théorique une forme programmatique et je pense qu'en effet pour répondre directement à votre question les développements que j'ai fait sur le pluralisme ontologique disons sont des développements internes à ma recherche et dont je ne l'imaginais pas qu'ils faisaient un retentissement en dehors de celle-ci mais évidemment ils étaient fondés sur quelque chose de très ancien c'est-à-dire le regard alternatif c'est la critique de l'être personne d'une certaine façon c'est-à-dire qu'on voit ce que j'ai appelé le naturalisme c'est-à-dire cette façon de faire monde qui s'est développée en Europe de manière très nette à partir du 17ème et une façon qui est plus dans les images plutôt à la Renaissance on voit le naturalisme comme étant la condition du développement du socialisme c'est-à-dire de la transformation des humains en ressources en objets exploitable et transformable en marchandises et évidemment ça a des conséquences politiques même si ça consiste pour l'essentiel à restituer un mouvement historique et à comparer au fond la situation dans laquelle nous nous européens à un certain moment de notre histoire à d'autres situations dans d'autres parties du monde mais le fait l'anthropologie comparative par définition l'anthropologie comparative de toute façon c'est probablement la meilleure façon de définir ce qu'elle fait et l'anthropologie comparative par définition elle est critique d'une certaine façon parce que passer d'une façon de faire monde à une autre comme ça implique nécessairement d'abord de considérer qu'aucune d'enfin ne partage et que chacune d'entre elles peut-être soit vue comme une critique des autres par rapport à cette possibilité de faire des terrains du type de ce que vous avez fait il y a vraiment une altérité radicale dans la manière de faire ce que vous faites maintenant ça devient très très compliqué des choses il y a pas de sortables il y a pas il y a quelques-unes mais il y en a très peu qu'est-ce que ça change par rapport à ce que ça change grand chose parce que chaque génération d'anthropologues s'est cru persuadé que ce qu'ils observaient était la dernière fois que l'on verrait ça et donc les anthropologues et les ethnographes du début du 20ème siècle le signal parfois dans ce que nous avons vu étant en voie de disparition etc puis 50 ans plus tard il y a des gens comme moi qui débarquent et qui se rendent bien compte que ça a un peu changé par rapport aux discussions précédentes mais que néanmoins il y a des formes de faire nombre qui changent qui sont très très différentes des autres donc je pense qu'effectivement l'effet que des portables ou des choses comme ça ne transforme c'est bien le cas lorsqu'on voit je vais prendre un autre exemple en Équateur pour les américanistes régulièrement c'est le cas dans d'autres pays américatines il y a des envoyés du fond de la terre international qui débarquent du niveau là où le fait de subventionner tel et tel secteur de l'économie ça fait mal il faut laisser la main active du marché régler toutes ces questions et en Équateur ça se traduit par quoi ? ça se traduit par le fait qu'on demande au gouvernement de droite comme de gauche d'ailleurs d'arrêter de subventionner les carburants et ce qui se passe immédiatement c'est le bazar le greffe général les paros comme on dit c'est-à-dire que les routes sont bloquées etc. ce genre de réaction que j'ai connue pendant 40 ans ça intervient tous les 3 ans chaque fois que j'ai une visite du FMI ces genres de manifestations au départ étaient le fait de partis politiques ou de syndicats depuis une vingtaine d'années en Équateur ce sont c'est l'organisation indigène qui la connalie qui coiffe l'ensemble des groupes autochtones du pays qui est au premier plan à la fois des manifestations qui bloquent les villes etc. et les routes et qui en même temps est au premier plan pour négocier les conditions de sortie de crise avec les gouvernements successifs la dernière fois que ça s'est passé l'avant-dernière plutôt la personne qui était à la tête de la connalie qui était un achouard j'ai connu une enfant sur le terrain qui jouait avec mon fils et je me souviens à ce moment-là de m'être dit mais quel va être le futur de ce garçon le futur de ce garçon a été d'être le patron de la connalie et de négocier directement avec le président de la République la sortie de la crise en supprimant en restaurant des subventions sur les carburants autrement dit ce garçon qu'il avait à ce moment-là lorsqu'il était patron de la connalie une trentaine d'années avait tous les aspects d'un achouard traditionnel il posait des discours ennatoires à consommation locale lui-même manque que ceux de son grand-père qui était un grand-homme un guerrier et pourtant il est constamment dans des avions avec un téléphone portable etc et donc il y a un ethos une forme de comportement qui a subsisté en tout cas dans la lutte en tout cas qui est tout à fait potable donc je pense que c'est les transformations et puis ce que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire les luttes menées autant dans les Angles qu'en Amazonie qui présentent des formes originales de conceptualisation du territoire ça se passe maintenant c'est pas dans un passé ancien les gens d'habitants de la région d'Arsangaté qui n'habitent à Stapusco ils sont ils sont ils ont beaucoup d'attributs à la modernité par ailleurs de même que les gens de Salaïa qui viennent à Paris sont mis en avion ils ne sont pas venus à l'Enterog donc voilà je pense que c'est je ne sais pas jusqu'où on peut aller la combativité elle est aussi liée je pense pour les populations autochtones à des questions d'effectifs en Amazonie je pense en particulier au Brésil c'est des populations qui ne comptent plus que quelques dizaines ou une centaine d'individus donc il est très difficile dans un cas pareil d'avoir la force nécessaire pour former un front de résistance je peux dire et puis il y a des populations qui sont très nombreuses mais pour lesquelles les circonstances sont difficiles aussi je pense aux ganomanés qui sont très nombreux par exemple mais qui d'abord sont divisés entre Venezuela et le Brésil et qui aussi ont mis du temps avant de s'organiser et faire un front commun pour les Givaros c'est intéressant parce que alors le terme Givaro c'est un terme qui est recusé maintenant par les parce qu'il est dépréciatif et donc le nom qui a été décidé dans une réunion où j'étais en Écoltère il y a trois ans c'est la langue des personnes les gens qui parlent la langue des personnes Heinz c'est ça donc les gens qui parlent la langue des personnes sont très nombreux donc ils sont en train de devenir repartis entre l'Équateur et le Pérou mais ils ont été pendant longtemps très divisés puisqu'ils pratiquaient des guerres interprimables et de la guerre de grand état à l'intérieur de chaque pays ce qui ne les a pas empêchés de 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 s'unir dans des circonstances d'efficides pour faire des fonds communs donc c'est très difficile de généraliser aussi ces situations ne serait-ce qu'à l'échelle de l'Amazonie en général on est dans un zone de forêt partagée entre 11 états différents qui ont des statuts qui ont des systèmes juridiques différents des statuts de la personne et des populations différentes des statuts du territoire différents des histoires aussi différentes etc donc il n'y a pas de de difficile de parler en général comme je l'ai fait et c'est ce qu'il y a très bien je le relâche de population en fait c'est pas qu'il s'en fait très bien d'autres les personnes en question sont les humains ou l'ensemble des 10 ans alors justement c'est une question intéressante parce que en fait dans les langues gigaro Heinz c'est ce que j'ai montré notamment dans ma thèse dans mon premier livre à elle c'est les personnes humaines et non humaines donc c'est une discussion qu'on a eue avec les gens présents là-bas pour savoir si c'était le terme le plus approprié en fait il n'y a pas de terme générique pour dire nous les humains nous les personnes nous les membres de tel groupe qui base mais pas nous les humains les humains qui l'humanité est une catégorie générique qui n'a qu'à peu sens en dehors du contexte européen il y a de très nombreuses variantes d'humanité qui sont perçues d'une certaine façon comme des formes de vie animale végétale c'est-à-dire des qui sont caractérisées par des par des des attributs des langues des parures des modes de vie des modes d'alimentation qui varient et c'est pour ça que défendre des principes au nom d'une humanité abstraite est très difficile dans un contexte de ce type-là je vais vous parler de la place des organisations indiennes dans l'ensemble de conflits de revendications je ne t'en assiste pas je vais vous parler de la même façon de les conflits de les conflits sur ce type-là de l'un déplacement des revendications justement par les communautés mais qui donnent une place forte à la nature dans la relation de l'homme de la nature qui vont par exemple au Pérou plus de 78% des cas sont liés avec des conflits avec des conflits avec des compétences de la société qui est plus simplement l'exploitation et la destruction de la communauté et dans sa relation avec la nature et on le voit aussi avec la Cour interne des droits de l'homme qui possède aussi des décisions qui prennent en compte maintenant les relations avec le territoire des âmes le territoire des membres humains pour défendre justement le territoire du pays parce qu'on a plein de déplacement justement dans la communauté de son tourment social aujourd'hui c'est tout à l'Amérique latine ça devient aussi des exemples à suivre sur la relation la dépendance de la relation de l'ordre de l'État oui tout à fait c'est un mouvement général à la fois en Amérique latine et dans les populations qui se trouvent dans d'autres régions du monde qui est intéressant parce que ça sort de la conception disons marxiste-lémiste de la gauche latino-américaine en particulier qui voyait les Amérindiens tant des terres que des basses terres comme des futurs prolétaires exploités qu'il s'agissait de défendre avant de les convertir en un parti qui serait la vanguardie du prolétariat et cette position qui était assez caractéristique c'est-à-dire qui était un latino-américain quand je suis arrivé en Amérique latine qui refusait de voir les spécificités des populations autochtones mais en particulier les demandes c'est par là que ça a commencé c'était des demandes de reconnaissance de la liberté qui ont donc le droit à porter son costume traditionnel le droit à parler de sa langue etc. c'était des choses qui étaient ignorées par les militants de gauche latino-américains à l'époque et qui ont finalement progressivement été admis alors que pendant longtemps la défense des rapports aux militias était considérée comme une sorte de fantaisie par la gauche latino-américaine ou européenne d'ailleurs comme une sorte de fantaisie sans grandes conséquences alors qu'on se rend compte maintenant à quel point c'est absolument central et à quel point ça peut devenir un instrument politique intéressant et compris pour nous à l'âge de la sinon dans le propre ocène de la capitale ocène ou du capitale ocène c'est-à-dire un moment où l'humanité prédatrice donc transformatrice est devenu un élément de transformation du climat d'une sorte de force biologique je pense que c'est important et ça se traduit de façon plus ou moins à droite ou mal à droite dans des par exemple dans la constitution d'Équateur avec l'idée de donner des droits à la nature qui est quelque chose d'intéressant mais qui au fond à partir du moment où on parle de la nature ou de la pachamama puisque c'est dans le texte c'est la nature ou de la pachamama pose problème parce que la nature c'est une abstraction justement c'est pas une abstraction locale c'est une abstraction européenne et donner des droits à la nature ça suppose que la nature soit pour plus des droits pour les diverser et donc moi je suis beaucoup plus intéressé par ce qui se passe c'est là où l'on concède la personnalité juridique à des milieux de la nature de façon abstraite en Équateur il y a eu effectivement des actions qui ont été menées dans le cadre de ce de ces dispositions constitutionnelles qui étaient des groupes d'intérêts qui s'élevaient contre la disparition ou la raréfaction d'une ressource suite à son diffusation intensive mais c'est quelque chose de très différent de donner une personnalité juridique en ligne de vie comme c'est le cas encore assez rarement d'ailleurs en énergie latine il y a le rio à Grato que s'en revendait par exemple qui dit qu'il y a pas mal de temps et mais il y a bien d'autres cas ailleurs pourquoi parce que ça me paraît renverser le sens de l'appropriation l'appropriation notamment comme l'exemple de Saint-Céline le montre qu'il y a un mouvement continu d'appropriation des communs par les procédants de ceux qui aspirent à procéder depuis le mouvement des inclogeuses en Angleterre consiste effectivement à privatiser et à transformer en marchandise des éléments du patrimoine commun et si un milieu de vie a une personnalité juridique qu'il est donc en capacité d'être propriétaire de lui-même à ce moment-là ceux qui vivent dans ce milieu de vie sont dépendants de lui du point de vue même de leur existence juridique et donc l'appropriation ne va plus des humains vers un milieu de vie et d'un milieu de vie vers des humains qui est une conception au fond que les anthropologues connaissent bien parce que beaucoup de populations sont prêtes à dire cela nous ne sommes pas propriétaires de la terre c'est la terre qui nous possède on a mis l'exemple dans la littérature ethnographique de propos de ce type-là et donc c'est pour ça que moi on en parle d'ailleurs dans le livre Alexandreau je suis j'encourage beaucoup ce mouvement et d'autant qu'il peut devenir un un mobile de lutte politique c'est-à-dire on peut c'est comme ça que ça s'est passé d'ailleurs dans beaucoup de cas c'est ce qui s'est passé avec la revient à Wanda Nui en Nouvelle Vélance c'est ce qui s'est passé pour la magpaille avec au Québec qui lutte des lignes pour la transformer comme une personnalité juridique c'est ce qui s'est passé dans pas mal de régions du monde et de ce point de vue-là c'est un mouvement intéressant parce que ça dynamite la notion de propriété telle qu'on la conçoit traditionnellement et ça fait partie des choses qui sont porteuses de transformation institutionnelle importantes oui je voulais savoir merci par exemple est-ce que dans la VAD il possède comme un droit en la vian où vous observez par exemple un changement de leur perception de leur ontologie ? Ou ils changent le comportement en gardant cette même question ? Alors, c'est très compliqué. D'abord, j'ai un effet que je n'ai pas fait d'enquête ethnographique sur l'Azad, donc on peut parler d'une manière assez en général. Conférer une personnalité juridique, ça ne peut pas se faire au niveau de l'Azad parce que ça n'est qu'un État qui peut conférer une autorité juridique, une juridiction nationale. Donc, au sein de l'Azad, ce sont des occupants sentis pour le moment qui essayent d'obtenir du Conseil Général des baux ruraux pour travailler la terre parce qu'ils sont expulsables, comme on a vu à plusieurs reprises, à Merci. Donc, il ne s'agit pas de pouvoir conférer une autorité juridique à l'Azad comme ça. Cela dit, et donc ça suppose, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, la lutte pour la personnalité juridique, ça se passe sur le fond que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fond de la transformation de l'État, c'est-à-dire arriver à des États démocratiques sobres et participatifs dans lesquels on puisse exiger précisément que certains milieux de vie aient une autonomie et une personnalité juridique. C'est pour ça que ce front-là n'est pas non plus à abandonner, loin de là. Ce qui est frappant, c'est que, je le disais tout à l'heure, les habitants de l'Azad sont des gens qui viennent d'origine assez diverse et qui, au fil du temps et des pratiques, au fil de l'expérience, en sont venus d'abord acquérir des compétences qu'ils n'avaient pas au départ, c'était beaucoup des urbains, et donc ils font d'élevage, ils font de la nourriture, du maraîchage, etc. Et puis, d'autre part, au fil du temps, en sont venus à s'identifier profondément avec un milieu de vie très particulier, une zone unique, dont certains sont des très bons connaisseurs. Il y a des naturalistes, alors, au sens traditionnel du terme, qui m'en veulent un peu d'avoir jeté l'opprobre sur le terme naturalisme, parce qu'effectivement, le naturalisme, c'est aussi une pratique de connaissance et de description des milieux. Il y a aussi des naturalistes qui font par exemple des inventaires et qui ont été très très utiles dans l'action juridique, contre l'implantation de l'aéroport, en signalant l'ensemble des espèces protégées qui existaient au sein de ce territoire. Donc il y a des attitudes qui sont extrêmement universes, mais celles qui dominent et qui m'a le plus rappelé, c'est celle de ce universes situations avec les noms humains, mais qui ne passent pas par une traduction juridique, par exemple. C'est une situation spontanée et qui ressort, comme je l'ai dit tout à l'heure, lors des slogans qui sont employés, ou lors des mots d'ordre, ou lors des textes qui sont employés, pour justifier la présence et la légitimité de l'occupation de ce territoire. Je crois qu'on est tous en train de profiter d'une parole à la fois philosophique et sage, dans une lumière de temps numéros comme ça. Je suis très frappée de la qualité de l'attention de toute la salle, à la fois les questions publiques et des réponses, des questions qui sont, et où tu as adapté tes réponses avec un engage très anthropologique et puis tout simplement aussi de réflexion de qu'est-ce qu'on peut faire demain, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Je crois que les jeunes ont beaucoup posé la question qu'est-ce qu'on fait maintenant, quels nouveaux récits, quelles nouvelles pratiques, quelles nouvelles formes d'attention on peut se mettre à créer. J'ai envie de poser une dernière question, si je peux, parce qu'on a présenté dans une séance antérieure un livre de Christine Chivalant qui s'appelle « Humains inhumains », qui porte plutôt sur le « Plantationnocène », un terme qui rivalise avec celui de « Capitainenocène » et qui remet la capacité de l'être humain à être particulièrement inhumain, notamment avec la traite et l'esclavage, à partir du 18ème siècle, qui se met en place de manière très très forte, précisément au moment des Lumières. Donc j'avais assez envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce troisième pied, finalement, qui en fait fait partie de ta réflexion, comme on l'entend ici, entre humains, non-humains et inhumains ? L'humain, c'est ce contre quoi ce que l'on dit, de toute façon. Je disais que ce serait l'objet contre les humains, l'objet contre les formes humaines de dévastation des territoires et des traitements, des caractérismes, des traitements humains. Et il y a un domaine de recherche dans le livre que tu mentionnes de ces parties, qui est l'analyse des conditions dans lesquelles le capitalisme industriel a pu émerger, grâce précisément à l'économie de plantation et à l'esclavage. C'était des choses qu'on avait longtemps séparées, alors qu'on se rend compte maintenant que l'accumulation de capital qui a permis du développement du capitalisme industriel et en particulier toutes les technologies liées au transport de marchandises et au fait qu'on pouvait faire des profits en produisant des marchandises sur des territoires très lointains que des pays comme le Royaume-Uni, c'est-à-dire des territoires extrêmement restreints n'auraient pas pu produire. On se rend compte maintenant à quel point le colonialisme, notamment celui du tel siècle, a permis le développement du capitalisme. Donc c'est une forme d'humanité, qu'elles soient dans le traitement des humains ou qu'elles soient dans le traitement des lieux de vie. Et puis au fond, les esclaves étaient des choses de la même façon que les populations amériennes que l'on délogeait de leur territoire en Virginie ou ailleurs étaient des choses, que les lieux de vie que l'on transformait, que les forêts qu'on déflichait pour en faire des plantations de potons ont été des choses, donc cette chosification généralisée est très caractérative d'un traitement conjoint des humains et des non-humains. Donc il n'y a pas à trier dans la lutte contre la dévastation à l'église générale. Je pense que c'est... Alors on ne lutte plus contre l'esclavage en tant qu'il existe ici et là maintenant, mais c'est dans des formes très très différentes de l'économie d'exploitation. Cela dit, l'intériorité traitée à des êtres traités comme des choses, ça continue. Et ça continue, y compris dans les pays européens. Y compris, d'ailleurs, non seulement parmi les citoyens des États, mais aussi et surtout dans les migrants qui cherchent asile chez nous. Donc c'est un combat. Ce qui permet de relier les luttes sociales et les luttes écologiques qui sont aujourd'hui pensées quand même souvent. Oui, ça c'est absurde, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que je répondais à la question tout à l'heure. Effectivement les deux sont complètement interpénétrés devant soi. Au fond, on pâtit encore de la traîne du socialisme du 19ème siècle qui était fondée sur l'idée que tout allait changer, si on récupérait la maîtrise des moyens de production et donc qu'on transformait les conduites d'une entreprise collective des moyens de production. Parce que l'augmentation des richesses allait permettre l'émancipation et le dépérissement de l'État. Et cette idée qui est assez générale chez les socialistes du 19ème siècle est effectivement fondée sur l'absence de considération que cette augmentation des forces productives est impossible parce qu'il y a des limites à leur usage sur la Terre. C'est une des choses dont on a pris conscience maintenant et qui suppose effectivement de traiter sur un même plan l'émancipation et le bien-être, mais sans supposer que le bien-être est quelque chose qui peut se développer indéfiniment comme une ressource qui suffirait de continuer à exploiter pour rendre les gens heureux. Voilà, c'est la difficulté présente, c'est que le socialisme du 19ème siècle avait été plus profétique, c'est que l'on ne peut plus avoir, c'est que le réchauffement climatique et la perte d'amicalité vers la planète, c'est que le monde est fini et il faut s'habituer à ce monde et à en tirer les conséquences. Merci, merci beaucoup. Je crois qu'on sent bien aussi la pression de la méditation et la contemplation du monde, les différentes manières de faire le monde sont pour toi des buts d'espoir. Je voudrais rappeler aussi que les étudiants ont choisi de présenter cet ouvrage-là et n'ont pas une forme visible. C'est pas pour rien, je crois qu'il faut absolument continuer à faire des livres à la fois grand public, à la fois très académique, très exigeants du point de vue de la rigueur de la réflexion et du vocabulaire. J'espère que c'est une bonne manière de défendre la nécessité pour nous de continuer à étudier, et que c'est pas en étudiant, on ne se coupe pas du monde, mais on participe à le comprendre et à le transformer aussi. Alors, notre séance s'arrête maintenant ici, mais traditionnellement nous allons voir à vert, bien évidemment. Alors, il faut aller jusqu'à la place du Front populaire, c'est dans cette direction-là, mais tout le monde est bienvenu, bien évidemment, pour aller voir un verre. Et les étudiants, on dirait qu'ils n'ont pas beaucoup de sous, qu'ils ne le disent pas savoir, qu'ils ne s'exclient pas en se disant que le jeu n'est pas les 5 euros pour la happy hour, ok ? Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements